... Plano, vous êtes donc le président de Midi-Pyrénées Expansion. Vous êtes présent sur ce salon des CIELEC. Est-ce que vous pouvez un petit peu me parler de la filière aéronautique de cette région, Midi-Pyrénées, et en particulier de des CIELEC ? D'accord, mais d'abord, pour dire que c'est un salon qui a 12 ans, c'est sa douzième année, donc on soutient la région, on soutient très fort ce salon, et si on soutient très fort ce salon, c'est qu'il a un intérêt majeur, majeur dans nos activités structurelles de la région. Pourquoi ? C'est qu'on dit, d'ici à l'EC, système embarqué, c'est d'ailleurs le sous-titre aujourd'hui de l'ici à l'EC, donc système embarqué est au cœur de tous les grands systèmes dans lesquels nous sommes maîtres d'œuvre en région. Que ce soit le spatial, l'aéronautique, l'automobile, donc progressivement, notre région est devenue une terre d'excellence pour les systèmes embarqués, avec des grands noms d'ailleurs, comme Continental, comme Roche, mais également des sociétés importantes au sein d'Airbus, au sein d'Astrium. Aujourd'hui, les systèmes embarqués irradient, je vais dire, toutes nos activités, toutes nos activités industrielles, et je pense que ce n'est pas fini. Demain, dans la domotique par exemple, dans la médecine, dans la santé, on trouvera des systèmes embarqués peut-être demain dans votre corps aussi, pour vous contrôler, pour vous réguler, pour avoir des informations pertinentes, pour mieux réguler votre vie. Voilà, donc les systèmes embarqués sont au cœur, au cœur de toutes nos activités d'engineering aujourd'hui, alors que, comme vous le savez, ils sont de plus en plus gourmands en puissance, en électricité, en électronique de puissance, donc il leur faut de la puissance, donc DSLEC aussi est porteur des activités d'électronique de puissance. Cela dit, c'est une bonne terre, Tarbes, pour cela, puisque nous avons, nous surfons au final, et nous exploitons à fond, nous avons des activités implantées à travers Alstom, qui, Alstom, et j'avais oublié d'ailleurs, les systèmes embarqués dans les ferroviaires, dans le ferroviaire, Alstom s'est développé fortement sur l'électronique de puissance à bord des activités ferroviaires. D'ailleurs, il est sorti, successivement, deux laboratoires, le premier s'appelait Perl, mais aujourd'hui il s'appelle Prime, où on essaye de valoriser, et on va réussir, quand je dis on essaye, on réussira à valoriser tous les acquis de R&D, tous les acquis obtenus par Alstom, en termes de nouvelles industries dans l'électronique de puissance. Tout ça, aujourd'hui, les systèmes embarqués, l'électronique de puissance, nous sommes au cœur des systèmes intelligents, des grands systèmes de demain, et aujourd'hui ça tombe parfaitement bien par rapport à des enjeux sociétaux que nous avons, c'est celui de la transition énergétique, où toutes ces solutions, je pense en particulier au stockage d'énergie qui va devenir capital, si vous faites de l'énergie renouvelable, demain, vous ne pouvez pas, on les appelle ces énergies intermittentes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément utiliser la pleine puissance de leur production au moment précis où elles produisent, parce que le consommateur n'est pas forcément, à ce moment-là, présent. Donc, il faut bien évaluer ce dilemme, d'ailleurs, et trouver des solutions de stockage d'énergie, et pour absolument réutiliser l'énergie produite, par exemple le matin, pour la réutiliser le soir. Voilà, on est au cœur de ces problématiques qui sont les problématiques du XXIe siècle, beaucoup plus d'automatisme, beaucoup plus de puissance demandée électrique, et la transition énergétique qui, bien sûr, est accrochée en plus au réchauffement climatique. Donc, d'où l'importance à capital pour nous, à la fois sous les aspects industriels, création d'emplois, de décès l'ex, c'est sûr, mais également sur des enjeux sociétaux qui sont majeurs. Ce qui est rassurant aussi, c'est de voir que les sociétés aéronautiques peuvent avoir un autre projet de développement, comme vous le disiez aussi tout à l'heure, de ne pas être forcément accrochés à des donneurs d'ordre qui sont Airbus, EADS et autres, mais avoir leurs propres produits spécifiques et trouver d'autres filières de développement. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, tout ce tissu que j'ai décrit, en final, tout ce tissu que j'ai décrit dans les systèmes embarqués ou dans l'électronique de puissance a été souvent, et encore, tributaire, souvent des maîtres d'œuvre. Donc, c'est aussi ce que l'on recherche et les conventions d'affaires sont très importantes pour ça, les rencontres B2B qui sont organisées sur ce salon, de permettre à des entreprises de se désenclaver, désenclaver des maîtres d'œuvre, en fait, sans s'en exiger. Il faut absolument qu'ils servent les maîtres d'œuvre, qu'ils servent les missions principales, mais qu'ils se créent un portefeuille de produits qui leur permettra aussi d'accéder à un marché ouvert. Un petit mot, Bernard Plano, sur votre parcours personnel dans le milieu aéronautique. Vous pouvez me dire quelles étaient vos expériences précédentes avant de devenir président de Midi-Pyrénées Expansion. Moi, je suis d'abord ingénieur électronicien, donc, je viens de prendre l'école. Après, je suis rentré très vite dans l'électronique, dans les sociétés d'électronique, et très vite, je suis rentré dans le groupe Matra, où j'ai rapidement été dans les activités spatiales. Pendant 25 ans, j'ai terminé directeur général de Matra Marconi Space, donc j'ai construit des satellites, j'ai construit fortement être un acteur du programme Ariane, et aussi bien au sol que le vecteur, le lanceur. Après, j'ai pris la présidence de Matra Système d'Information, qui est une société de systèmes complexes d'informations qui servaient donc des systèmes de sécurité, des systèmes stratégiques, des systèmes d'armes. Et j'ai terminé le président de l'ADS Système de Défense Électronique, qui était vraiment une société versée dans les systèmes d'armes, certes, mais également un système stratégique et de connaissance des territoires, de protection des territoires en particulier. Voilà, puis j'ai toujours, j'ai engrayé une vie politique un peu en parallèle en 2001, ce qui m'a, je l'ai prise, cette vie politique, plutôt comme un chef de projet de territoire pour développer économiquement un territoire, qui était celui de la Mousan, et je me suis retrouvé donc en charge d'activités économiques à la région, parce que je suis conseiller régional depuis 2010, avec cette propension, je pense, une connaissance poussée des technologies, des marchés internationaux et des industriels à pleinement de cette région. Et quelles sont les décisions fortes du gouvernement actuel que vous attendez ? Ah, ça, le gouvernement fort, c'est vraiment la décentralisation, l'acte 3, je crois, qu'aujourd'hui on donne clairement un leadership à une entité, ce leadership ne veut pas dire écraser les autres, au contraire, c'est coopérer avec tout le monde, on a besoin de proximité, on a besoin d'acteurs de proximité, mais qu'il y ait, disons, un pilote, un leader qui oriente, qui prend les bons axes stratégiques pour développer notre pays. Merci. Vous pouvez me présenter CIRTEM, en deux mots. Oui, alors, CIRTEM est une PME créée, que j'ai créée il y a 25 ans, et qui est spécialiste de l'électronique de puissance. Quels sont vos clients ? Alors, mes clients sont essentiellement en France et en Europe, et récemment sur le Canada. Mes clients sont des intégrateurs systémiers dans les domaines multisectoriels, que ce soit l'aéronautique, les secteurs de la défense, ou les énergies renouvelables, et même l'automobile, qui est un gros secteur en développement en ce moment. J'aimerais savoir ce que vous présentez sur DECI-ELEC. Alors, sur DECI-ELEC, on présente à la fois nos travaux de recherche et nos résultats en matière d'innovation, et nos développements en termes de produits, en particulier la chaîne de traction, le module de puissance qui est intégré dans la Blue Car véhicule sur l'application Autolib. Qu'est-ce que vous attendez d'un salon comme DECI-ELEC ? Alors, on participe déjà depuis plusieurs années à ce salon. C'est un lieu de rencontre et d'échange et des nouveaux contacts dans les secteurs très diversifiés des applications électroniques de puissance. Donc, il sera tous les secteurs des applications embarquées. Qu'est-ce que vous pouvez dire de votre filière ? Elle est en croissance ? Alors, la filière en termes d'électronique de puissance est en croissance du fait de la recherche d'efficacité énergétique. Elle est au cœur d'un jeu très important aujourd'hui sociétaux, que ce soit dans les véhicules plus électriques, l'avion plus électrique, les énergies renouvelables. Et donc, il y a une croissance continue de plus de 5%, entre 5 et 10% de cette filière. Il y a beaucoup de concurrence ? Oui, la concurrence est forte quand même, en particulier au niveau international. Les Allemands sont très forts dans cette discipline, les Japonais, les Américains. Donc, on a une concurrence qui est quand même très forte sur ce secteur. Quelle est votre valeur ajoutée ? Alors, notre seule possibilité, c'est l'innovation. Et c'est bien là la raison de notre implantation, en particulier sur PrimaTarm, de créer les nouveaux modules de puissance, puisque nous sommes face à des ruptures technologiques pour l'avenir. Votre siège est à Toulouse. Est-ce que vous recrutez en ce moment ? Oui, alors, nous avons une croissance... Nous doublons de chiffre d'affaires tous les 2 ans, donc, ce qui fait que nous avons une croissance significative. Nous avons 3 postes ouverts en ce moment, donc postes de commercial et 2 postes d'ingénieur et technicien, avec d'ailleurs la difficulté sur les postes d'ingénieur, puisque on a des fortes demandes, mais peu de formation. La ressource est difficile à trouver. La ressource est difficile à trouver. En particulier, nous, PME. D'accord. Et alors, quelles seraient vos attentes par rapport à ce salon, dans ce domaine ? De toute façon, on est au sein d'un réseau, et donc, se faire connaître au sein d'un réseau, montrer nos résultats en termes de produits ou en termes de recherche, c'est aussi attirer les nouveaux talents. Claude Palmade, vous êtes vice-président du Conseil général, et en même temps, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Oui, je suis président du comité départemental de développement économique, qui est l'agence de développement des Hautes-Pyrénées. Oui. Et ce CDDE assure l'organisation du salon des CIELEC, depuis 12 ans maintenant, et c'est à ce titre que je suis présent aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que les entreprises attendent d'un salon comme des CIELEC ? Je crois que dans le salon des CIELEC, les entreprises attendent beaucoup, la preuve c'est qu'elles le fréquentent, puisque nous avons quand même une expérience assez ancienne, elles attendent de recevoir un certain nombre d'informations, elles attendent un certain nombre de contacts, puisqu'aussi bien, le salon est divisé en deux parties. Une première partie qui est une convention d'affaires, nous avons dans cette convention d'affaires plus de 300 exposants, autour de 300 inscrits également, et ces entreprises et ces donneurs d'ordre se rencontrent pour faire des affaires. Nous avons une seconde partie, qui est une partie type congrès, à l'occasion de laquelle nous avons plus d'une vingtaine de conférences sur les sujets qui concernent les systèmes embarqués et électroniques de puissance. Qu'est-ce qui caractérise les entreprises de votre région ? Alors, les entreprises de notre région, nous sommes le département des Hauts-de-Pyrénées, et a une ancienne implantation industrielle. TARB était le site notamment de l'arsenal, et nous avons en mécanique une longue tradition. Et puis, plus récemment, en électricité. Nos entreprises autour d'Alstom, autour de la Socata, ont fait sur l'électricité, sur l'aéronautique. Et cette convention des CIELEC est parfaitement dans le cadre du paysage de l'industrie des Hauts-de-Pyrénées, puisque au départ, nous avons eu Alstom, qui a fait de la recherche et développement sur le sujet, qui a été à l'origine de la création, et puis ensuite, un certain nombre de PME qui ont emboîté le pas. Actuellement, nous avons plus de 40 entreprises qui sont sur ce secteur de l'électronique de puissance, pour un total autour de 2 200 emplois. Vous attirez beaucoup d'entreprises étrangères ? Il y a un certain nombre d'entreprises étrangères qui sont susceptibles de venir, mais là, nous confions nos intérêts à une structure régionale qui s'appelle Midi-Pyrénées Expansion. D'accord. Et vous avez un petit peu plus de sociétés internationales, quand même, sur le Salon des CIELEC, cette année ? Alors, sur le Salon des CIELEC, nous avons des entreprises, effectivement, internationales qui viennent d'Europe, de Belgique. Qu'est-ce qui a fait qu'elles sont plus nombreuses cette année ? Peut-être la renommée de TAR et de ce salon et le succès des dernières conventions. Si les industriels voient là qu'ils ont la possibilité d'obtenir des contacts et d'améliorer leurs recherches et développements, ils ont une proposition à venir plus facilement. Je crois que c'est la raison pour laquelle nous avons, hormis l'Europe, aussi des entreprises qui viennent de Japon, des États-Unis. C'est véritablement un salon tout à fait international que nous avons ici sur TAR. Que fait la région en termes de formation ? Alors, la région... Pour ces entreprises, pour qu'elles puissent recruter les profils qui les intéressent en mécanique de précision, ingénieurs ? Nous sommes accompagnés ici par l'ensemble des collectivités. La région joue son rôle dans le secteur de la formation et surtout dans le secteur économique, puisque c'est elle qui est d'ores et déjà le pilote de l'activité économique. Nous avons le Conseil Général, le département, qui joue son rôle aussi en accompagnant toutes ces mutations industrielles, la communauté d'agglomération du Grand Arbre, les chambres de commerce et d'industrie. C'est une affaire qui a concerné l'ensemble des collectivités. Si vous voulez, il y a trois piliers. Le premier pilier, c'est le pilier industriel, les entreprises dont je parlais tout à l'heure dans le secteur de l'électronique de puissance. Un second pilier, c'est le pôle universitaire. Nous avons ici le deuxième pôle universitaire à Prétoulouges avec 5500 étudiants, ce qui n'est pas rien pour une petite ville finalement de 46 000 habitants et pour un petit département de 220 000 habitants. Nous avons donc un pôle universitaire de qualité et nous avons toutes les collectivités qui se sont retroussées les manches pour accompagner tout ça. Je vous remercie. Merci.